Le bilan musculaire de la main commence au niveau du poignet. En effet, un poignet qui serait instable aurait comme répercussion une diminution de force importante au niveau de la main, notamment dans les prises manuelles en flexion. Ce poignet va être mobilisé par plusieurs groupes musculaires dans le sens de la flexion, dans le sens de l'extension, de l'inclinaison radiale et de l'inclinaison cubitale. Dans le sens de la flexion, trois muscles participent essentiellement à cette flexion. Du bord cubitale, le bord radial, on a le cubitale intérieur, plié votre poignet, plié fort, qui est situé ici, sous le bord interne au niveau de la partie inférieure du poignet. Ensuite, on a le grand palmaire, grand palmaire qui est très visible sur cette patiente ici, par contre, est absent le petit palmaire. Et ce petit palmaire, qui est un muscle inconstant, est visible au niveau de la partie inférieure de l'avant-bras, pour le situer, il faut savoir qu'il est dans le prolongement, dans l'axe de cet avant-bras, et que bien souvent, il est beaucoup plus visible que le grand palmaire. Le grand palmaire qui, lui, est situé ici, donc, sur le côté radial du petit palmaire. Le grand palmaire. Le grand palmaire. Le grand palmaire.